Bonsoir à toutes et à tous, Makisal fait pire que Diouf et Ouad, mais obtient sa majorité, une majorité écrasante, on va dire, entachée par un faible taux de participation. Selon différentes sources, il se situe entre 30 et 33%, un pourcentage qui suscite multe commentaires. Certains vont même jusqu'à remettre en cause la légitimité de cette douzième législature. On va y revenir dans un instant. En attendant, sachez que Beno Bokouiakar obtient la majorité. Le Parti démocratique sénégalais arrive en deuxième position. La coalition Bokou-Guise-Guise est troisième. Les religieux arrivent à la quatrième position. Les détails avec Ney Aramtoury. Et de deux pour la coalition Beno Bokouiakar. Après avoir remporté haut la main le second tour de la présidentielle, elle se place en pôle position devant les autres listes qui tentaient d'obtenir le maximum de sièges à l'Assemblée nationale. Les résultats provisoires issus des urnes du scrutin de ce 1er juillet l'attestent. La coalition de la mouvance présidentielle se classe en tête dans plusieurs localités du pays. Sur l'ensemble des listes présentes, il y a la coalition Beno Bokouiakar qui sort en tête avec 108 voix, suivi de Nailer avec 68 voix. Et viennent ensuite maintenant les PDS avec 20 voix, plus l'MRS avec 12 voix. Pratiquement une dizaine de listes qui sortent avec zéro voix. Avec plus de 110 députés sur les 150 sièges de l'hémicycle, elle remporte la majorité parlementaire. Cependant, la faible mobilisation des électeurs lors de ce scrutin entache cette victoire de Beno Bokouiakar. C'est le taux de participation le plus dérisoire que l'on ait enregistré dans l'histoire du Sénégal pour des législatives. En 2001, il était de 67,4%. En 2007, 34,75%. Et en 2012, 33%. Après Beno Bokouiakar, vient le Parti démocratique sénégalais avec 14 députés. La coalition Bokouiakar suit avec 8 parlementaires. L'autre fait marquant de ces élections législatives, la percée des religieux. Beste du Niac, le Mouvement de la Réforme pour le Développement Social, MRDS, le Parti pour la Vérité et le Développement, PVD, et le Mouvement Patriotique du Sénégal, Fahas, vont siéger à l'Assemblée Nationale. Ils ont entre 1 et 4 parlementaires. L'avenir nous dira quel type de députés ils seront à l'hémicycle.